Combien coûte la toute nouvelle Kia K5 2021, nouvelle berlin intermédiaire pour le constructeur coréen. Une voiture qui, vous le savez, vient remplacer la Kia Optima, la déjà défunte Kia Optima. Et pourquoi le nom K5? Bien d'abord parce que c'est un nom qu'on utilise depuis plusieurs années sur les marchés internationaux et Kia veut tout simplement uniformiser à l'échelle mondiale les nomenclatures de ses véhicules, pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, la K3 qui est vendue sur d'autres marchés, c'est notre Kia Forte et attendez-vous à ce que le nom change éventuellement aussi. Des noms qui sont un peu plus banals évidemment, mais on sait à quel point les nomenclatures alphanumériques sont populaires dans l'industrie automobile et Kia a décidé de se ranger et de prendre cette direction-là. Ce qui est intéressant par contre au niveau des noms, c'est qu'il faut savoir que la première berlin intermédiaire de Kia qui a été vendue chez nous, c'était la Magentis, une voiture qui dérivait directement de la Hyundai Sonata, comme c'est le cas de la K5 encore aujourd'hui. Et pourquoi on la baptisait Magentis au Canada alors qu'elle était déjà appelée Optima aux États-Unis? Bien parce que le nom Optima appartenait à General Motors pour le marché canadien à cette époque-là. Il faut se souvenir que GM avait utilisé le nom Optima pour la Passport Optima, qui est une voiture dérivée de l'Opel Cadet au début des années 90 et ensuite Kia a récupéré les droits pour pouvoir utiliser ce nom-là sur le marché canadien. Mais on arrive en 2021, nouvelle berlin intermédiaire, beaucoup plus audacieuse au niveau du design, vous le voyez. Une voiture qui partage sa nouvelle plateforme, une plateforme qu'on baptise N3 avec la nouvelle Hyundai Sonata, qui est arrivée un peu plus tôt sur le marché en 2020, une Sonata qui connaît jusqu'à maintenant un bon succès, mais qui ne fait clairement pas l'unanimité en matière de design. Et personnellement, je donnerais franchement l'avantage à Kia au niveau du look. Je pense que c'est une voiture qui, oui, est très audacieuse, mais qui est beaucoup plus réussie sur le plan esthétique. Les lignes qui sont plus fluides, c'est pas trop chargé, c'est pas trop champ gauche non plus, parce qu'on a l'impression avec la nouvelle Hyundai Sonata d'une navette spatiale un peu bizarre. Et oui, effectivement, la K5 est aussi une voiture audacieuse, mais qui me plaît personnellement davantage. Le gros avantage de la K5 par rapport à la Hyundai Sonata, et surtout pour nous qui sommes acheteurs canadiens, c'est le fait qu'on propose de série le rouage intégral sur les trois premières versions. Alors, LX, EX et GT Line que vous voyez ici en deux couleurs, bien, ces versions-là sont dotées de série, pardon, du rouage intégral. Et si vous allez à la version GT haute performance, bien là, vous retombez dans une voiture à roues motrices avant, mais cette fois avec un moteur beaucoup plus performant. Voiture qui est équivalente d'ailleurs à la Hyundai Sonata N-Line, qui vient tout juste d'être lancée également. Alors, parlons rapidement de cette voiture-là que j'ai pu conduire au préalable. 290 chevaux de puissance, issu d'un 4 cylindres de 2,5 litres turbo-compressé. C'est jumelé à une boîte séquentielle double embrayage à 8 rapports, nouvelle transmission, puissance acheminée aux roues avant, donc 290 chevaux, et c'est extrêmement performant. Les accélérations sont foudroyantes. C'est vraiment surprenant. On ne s'attend pas à ça d'une voiture de ce genre-là. Par contre, le gros bémol, c'est l'effet de couple extrêmement prononcé en accélération. On se bat littéralement avec le volant pour garder la trajectoire rectiligne. C'est le gros défaut de cette voiture-là. Et je n'ai pas vraiment l'impression que les acheteurs vont se battre aux portes des concessionnaires pour se procurer cette voiture-là, qui frise les 40 000 $ et qui n'offre pas de rouage intégral. C'est dommage. Par contre, c'est le cas des autres versions, avec un prix d'entrée à 29 595 $, donc incluant transport-préparation 31 460 $ pour une version LX de base avec rouage intégral. Sous le capot, vous allez retrouver un 4 cylindres 1,6 litres turbo compressé qu'on jumelle à une boîte automatique à 8 rapports et, comme je le disais, au rouage intégral. C'est un groupe motopopulseur très intéressant. Il faudra voir dans le futur, évidemment, pour la fiabilité. Mais le rendement énergétique est intéressant. J'ai maintenu une moyenne de 8,5 litres au 100, alors que l'hiver débute à une température d'à peu près moins 5 degrés. À mon avis, c'est très raisonnable. Mais le fait qu'on ait le rouage intégral dans cette voiture-là, ça permet d'obtenir un comportement routier très intéressant, un bel équilibre d'ensemble. Et le fait que ce soit un moteur turbo compressé qui offre beaucoup de couple à bas régime, ça rend l'agrément de conduite également très intéressant. On va parler prix un petit peu. Juste avant de parler prix, je vous parle de quelques détails de l'intérieur, puis on va vous le montrer d'ailleurs. Alors, un habitacle qui est extrêmement bien dessiné. Malheureusement, c'est uniquement disponible en noir que vous optiez pour une version toute équipée comme celle-ci ou une version LX de base avec siège de tissu. C'est noir mur à mur. Il n'y a pas de contraste de couleurs. Il n'y a pas d'options au niveau des couleurs. Et à l'extérieur, c'est six choix de couleurs seulement. Le même bleu, le même rouge qu'on nous sert depuis beaucoup trop d'années chez Kia, du gris, du noir, du blanc, et ça s'arrête là. Alors ça, c'est un peu dommage. Oui, il y a ce gris fantôme que je trouve intéressant pour la couleur extérieure. Mais à l'intérieur, c'est très moderne. L'aménagement est absolument génial. La qualité de finition, c'est extraordinaire. Et le rapport équipement-prix, c'est un des gros avantages de cette voiture-là. Par contre, gros bémol au niveau de la position de conduite, le siège qui est positionné beaucoup trop haut, on a beau vouloir abaisser l'assise, impossible. C'est un siège à réglage électrique. Et c'est d'ailleurs un problème pour plusieurs voitures coréennes. On a l'impression que les Coréens, qui ne sont pas très grands de nature, n'ont pas pensé qu'ils vendraient ces voitures-là en Amérique du Nord à des gens qui sont peut-être un peu plus grands et un peu plus corpulents. Moi, à 5 pieds 10, j'ai pratiquement la tête à côté au plafond. Alors, n'importe qui qui mesure plus de 6 pieds va se sentir à l'étroit dans cette voiture-là. Et c'est le gros défaut, à mon avis, à cette voiture-là au niveau du confort et du comportement parce que ça vient affecter l'ensemble du plaisir qu'on a au volant. Il faudra régler ce problème-là parce que sinon, l'équipement, la finition, le comportement, les performances, tout est là. C'est une voiture qui est extrêmement convaincante et qui risque, à mon avis, de connaître encore plus de succès que connaît actuellement la Sonata qui se vend bien compte tenu du marché parce qu'elle offre le rouage intégral et parce que son design est, à mon avis, un petit peu plus inspirant. On va parler prix maintenant. Et d'abord, je pense qu'il faut mentionner le fait que les ventes de la Kia Optima étaient très symboliques en 2019. 1689 unités vendues au Canada tout entier. Pour vous donner une comparaison, on vendait 13 654 Toyota Camry pour la même période au pays. Donc, vous voyez à quel point l'Optima est loin d'être un leader dans ce segment-là. Et les ventes étaient en chute de 51 % pour l'année 2020 par rapport à 2019. Évidemment, il y a la COVID qui entre en ligne de compte. Mais la vie utile de l'Optima, c'est à toute fin pratique terminé. Et là, on a de grosses ambitions avec cette voiture-là. Et il faut partir de loin parce que la valeur de revente de la Kia Optima est épouvantablement basse. À preuve, la valeur résiduelle d'une Optima 2020 était à peine de 41 % après 4 ans. Et on est à 51 % dans le cas de la K5. Donc, Kia, avec cette voiture-là, a réussi à rehausser considérablement la valeur résiduelle en espérant que le marché suive cette prédiction-là. Mais ça fait en sorte que les paiements de location sont un peu plus compétitifs que par le passé. Et c'est probablement pour ça qu'on réussira à aller séduire davantage d'acheteurs au prorata du nombre de berlines intermédiaires vendues. Parce qu'on sait que c'est un marché qui ne va pas en augmentant, surtout ici au Canada. Échelle de prix, ça part à 29 595 $ pour une version LX jusqu'à 39 995 $ pour une version GT à moteur de 290 chevaux. Dans le cas qui nous concerne, la version GT Line traction intégrale avec le niveau d'équipement le plus relevé, c'est 35 995 $ plus transport, préparation, une charge de 250 $ pour les couleurs. En fait, que vous optiez pour n'importe quelle couleur sauf le noir, vous allez payer une option de 250 $. Ça fait 38 110 $ plus taxes, évidemment. Alors, c'est 665 $ par mois sur un financement, 72 mois, toute taxe incluse, à un taux de 2,99 $. Ou 538 en location, le même taux, 2,99 $ pour un terme de 48 mois en location à 20 000 km par année, avec une valeur résiduelle à 19 050 $. Donc, comme je le disais, valeur résiduelle qui est à 51 %. Je considère que c'est extrêmement impressionnant compte tenu du marché de la berline intermédiaire et compte tenu du fait que Kia a toujours été défavorisé par rapport à la compétition Honda Accord, Toyota Camry, par exemple, dans ce segment-là. Si vous ciblez, par exemple, une version de base, donc LX avec rouage intégral, vous allez payer 550 $ par mois en financement, 72 mois ou 465 $ en location. Des prix qui sont encore là raisonnables. Évidemment, il faut considérer que ce sont les prix de détails suggérés. Les concessionnaires risquent d'être un peu parlables. Donc, deux choses à retenir au niveau des désagréments de la nouvelle Kia K5. Position assise qui est beaucoup trop haute. Si vous êtes de petite taille, vous allez apprécier. Autrement, c'est un sérieux irritant. Et l'effet de couple en accélération pour la version GT à moteur de 290 chevaux, c'est vraiment l'élément décevant de cette voiture-là qui, sinon, est très performante. Mais on va suivre de près l'évolution de cette voiture-là sur le marché parce que j'ai franchement l'impression que Kia va réussir à aller chercher d'importantes parts de marché dans le segment des berlines intermédiaires. Un segment qui a été abandonné par plusieurs constructeurs. Volkswagen a annoncé qu'on abandonnait la Passat. Chrysler n'y est plus. Ford n'y est plus. GM avec sa Malibu, ça vit probablement sur du temps emprunté. Et c'est probablement pour cette raison que Kia a décidé de mettre les bouchées doubles et d'accoucher d'une voiture qui est très sérieuse.